bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations une fille et ses camarades ont participé à un rituel sans savoir que ce rituel allait les marier au domaine d'un zoo elle ne le savait même pas mais c'est plus tard elle va comprendre cela écoutons ça en fait c'est l'histoire de de mes cousines voilà quand on était petit en partant vacances tous les vacances on partait au village voilà mes cousines là elles avaient les parents qui vivaient au village maintenant elle vivait avec nous en ville voilà elle vivait avec mon vie et les vacances on partait au village lorsqu'on partait au village on partait tous aux choses au campement voilà donc on s'en va là bas il ya des il ya des habitations et tout souvent on peut faire une semaine deux semaines souvent en fait un mois donc quand on arrivait aux choses au campement là bas là bas les papas faisaient un rituel c'est à dire qu'ils font ils font la cuisine il ya une période où les gars font la cuisine et ils déposent au bord de la rivière et bon évidemment et quand les grandes personnes s'en vont où les enfants on passe derrière on va manger la nourriture et tout j'ai l'être comme la baisse à leur rituels les gars faisaient là chacun chacun donnait ses filles en mariage entre comme on appelle ça au génie au génie de l'eau là donc bon les années sont passées tout le monde a grandi et tout et c'est avéré que nos cousines là les gars se marient pas mais quand elles sont dans les foyers là ça dure pas et puis elles s'en vont donc moi c'était l'année passée l'année passée ma cousine j'ai une note qui est venue chez moi et elle m'expliquait comme ça que oui qu'il y a sa camarade là sa camarade là aussi je la connais très bien en fait on était tous ensemble voilà dans le même on vient tous du même village on était tous quand on partait en vacances on était tous dans le même campement là bas et tout donc elle m'expliquait comme ça que sa copine là est parti est parti averti son papa que oui il n'a qu'à les voilets au là que depuis là quand les gars rencontrent des gens arrive un moment les gars s'éloignent voilà le gars fait bizarre il s'éloigne donc depuis que son papa est parti depuis qu'elle allait garant son papa là tout est rentable de tout il dit mais attends de quoi tu parles en fait elle dit ah que le sacrifice il fait les gars faisaient quand on était petit et puis on partait ramasser les poulets là pour manger là déjà c'était un truc comme ça je dis aïe mais comment ça nous on a cru que c'était une bombe vraiment étant petit on pouvait penser à tout sauf ça donc elle me dit ah que ils sont allés demander à les papas les papas dit qu'effectivement il a confié toutes ses filles là à cette eau là et dit ah donc c'est ce qui fait que les gars ne peuvent pas se marier genre quand ils rencontrent quelqu'un quand ça va pour certains s'attendent vers le mariage la personne se voit la personne disparaît du jour au lendemain et là il me dit ah donc elle est partie elle a essayé d'expliquer la chose comme on appelle ça un homme de dieu tout le gars lui a dit ah c'est vrai il y a la prière mais faut aller d'abord faire les sacrifices et puis après maintenant quand tu te débarrasses de là tu vas venir puis on va essayer de revenir donc voilà c'était ça la petite histoire la semaine passée le petit que la semaine passée oui il y avait un embouteillage pas possible à yala un jeudi soir je suis assise mais des motos passait bien même devant le synac là il y avait pas moyen les moteurs cette année c'était grave voilà monsieur grand état géant qui entre bonsoir ma fille dit bonsoir papa il me dit que s'il te plaît je peux pisser je lui montre là où il y a les toilettes il me dit que les toilettes sont au bout là le monsieur il parle et pisse il ne met même pas cinq minutes il ressort après il me allait devant il se rend compte qu'il m'a pas dit merci il revient il me dit que ma fille merci beaucoup il dit que papa de rien le monsieur tend sa main je ne vois pas ce qu'il est en train de me tente je lui dis papa c'est quoi il dit que non je vais te remercier non papa mais les toilettes ne sont pas payants donc ne te dérange pas c'est comme c'est comme si tu étais client et tu es venu te mettre à l'aise moi ça me gêne pas il n'y a pas de soucis il me dit que c'est comme ça que vous ratez souvent vos chances ici dehors je lui dis mais tu n'es pas ma chance et tu ne pourras jamais être ma chance comment tu peux me dire que tu es ma chance c'est pas toi que j'attends depuis que je suis assise là je vous ai dit que je ne prends pas ce que vous êtes en train de vouloir me donner partez avec votre argent il me dit que je t'ai dit que c'était l'argent je lui ai dit que je ne voulais pas lui et moi on a essayé de faire les petits problèmes là à la fin tellement il y avait tellement d'embouteillages que et les clients qui entraient aussi il prend je me rends compte qu'il a déposé 500 francs sur la table auquel je suis assise le temps de regarder je le vois au niveau de de la caverne là il était en train de bâcher notre monsieur pour partir sur la moto en me regardant je reste là il dit que oh seigneur tu restes ta part viens te trouver sur place l'histoire là qu'on dit là que qu'on dit là que on vende les gens à cause d'argent là papa God j'ai commencé à prier sur l'argent là scientifier l'argent là j'ai un ami qui est venu il est arrivé les 500 étaient tous posés sur la table là je lui explique le problème il me dit que tu as le sel béni il a dit que oui j'ai le sel béni il me dit que prends le sel béni là tu mets sur ça tu peux je suis allé prendre le sel béni j'ai couvert j'ai couvert de la place là de la pièce là quand maintenant lui et moi on reste là on boit on boit la pièce là est toujours sur la table et couvert avec avec le sel je finis il me dit que porte la pièce là tu vas jeter j'ai voulu jeter la pièce là en route là-bas j'ai dit que non un autre enfant peut passer il ramasse il ramasse la pièce là ce n'est pas ce n'est pas bon j'ai porté la table porté la table là aller jusqu'à la rigole il jetait la pièce là quand je reviens je me rends compte que ça fait un gros trou donc comme mes tables sont habillées en produits Guinness là le produit Guinness là la partie de la produit Guinness là donc presque toute la pièce là a été c'était comme si ça a été brûlé comme si ça a disparu donc il y a un gros trou sur la table là ok ça a fait disparaître la petite nappe du produit Guinness là j'ai dit au père là que tu as vu ce que ça a fait il me dit qu'il n'y avait pas de trou c'est avant il me dit que non il n'y avait pas de trou c'est avant il me dit qu'en tout cas tu as y a à faire même si le monsieur là voulait faire quoi tu as y a à sanctifier ça après avec 23h il n'y avait plus les clients je j'ai laissé j'ai commencé à fermer le bar à peine je ferme le bar je sens que j'ai mal au ventre j'ai mal au ventre j'ai dit que mais c'est encore quel mal de ventre là et quand je regarde en journée je n'ai pas mangé j'ai juste mangé des petits coquins de 200 j'ai bu un jus cocktail planète quand je me mets en jeûne à la fin pour casser mon jeûne c'est ça que je prends j'ai eu un mal de ventre je ne suis pas aux toilettes je vais chier ça ne sort pas je reviens me coucher je reste encore vers une heure du matin le ventre me fait mal c'est comme ça que je reste aux toilettes je chie je vomis je chie je vomis je chie je vomis j'ai chié toute la nuit j'ai vomis toute la nuit je dis que oh Seigneur c'est quoi ça qu'est-ce qui m'arrive c'est là où je m'avais prendre le sel béni je lance partout dans les toilettes là où le monsieur l'est passé je dis que Seigneur je suis entré dans cette maison sans remède si quelqu'un entre avec les remèdes ici ça ne me verra pas pardon j'ai mon encasier j'ai mon couloir avec encore il me dit que je torche les cacas quand je torche les cacas mes cacas sont noirs je dis noirs le temps de sortir aux toilettes je regarde il fait un jour je dis que ah donc depuis que je suis entré aux toilettes là déjà il fait 6 heures comment que jusqu'à j'ai fait 4 heures de temps là-bas dans les toilettes là la fatigue de ça je suis entré j'ai dormi je dis que on pourrait même venir casser même la porte je ne suis même pas au courant de ce qui se passe j'ai dormi à 13h il y a un client qui est venu me rever qui veut la bière c'est là où je suis sûr de dire que je suis où comme ça jusqu'aujourd'hui je n'ai plus jamais ressenti le mal jusqu'aujourd'hui j'ai plein d'histoires à vous raconter ma famille comme je vous le dis on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut mourir mais comme ça peut être mon dernier voici comme je vous ai dit tellement ce mois-ci j'ai eu trop d'événements que j'ai dit que je ne peux pas garder ça pour moi seule parce qu'un jour vous allez venir me retrouver morte ici vous allez commencer à dire qu'on ne m'avait pas trompé on ne m'avait pas je ne suis rien ça vient me trouver j'ai trop de tentations dans ce bar ça ne me laisse même pas franchement merci beaucoup wow le déjeuner vraiment bizarre wow écoutons le témoignage j'ai une histoire à raconter et je voulais d'abord vous remercier par rapport au travail que vous faites parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui instruisent vraiment depuis que j'ai découvert votre page je ne peux même pas faire une journée sans entrer dans votre page il y a une autre page et il y a décès là 4 jours je suivais il y a une dame qui est venue raconter une histoire que sa collègue a vécu quand elle était très jeune et moi aussi j'ai vécu une histoire pareille c'est pour cela que j'ai aussi voulu raconter ça c'est une histoire mais je ne sais pas comment on va prendre ça mais bon l'histoire elle est la suivante moi aussi j'étais très jeune à l'époque j'avais 12 ans quand ça s'est passé ma mère avait des jumeaux un jumeau est décédé étant très jeune à 2 ans et demi maintenant l'autre jumeau qui est resté avait donc lui et moi nous restés comme des jumeaux on faisait tout ensemble les gens nous appelaient les jumeaux que j'ai remplacé son frère qui est parti parce qu'ils étaient ils étaient devant moi de 2 ans donc on était lui même à l'école on faisait la même classe CP1, CP2, CM1, CM2 donc on marchait ensemble tout on faisait ensemble là où il y a l'histoire c'est que un jour ma mère est partie au marché on est resté à la maison et chez nous au village nous on a grandi au village au village là-bas quand ma mère part au marché elle part au marché c'est que très tôt quand il fait encore noir pour aller vendre ses vifs comme le tubercule tout ça qu'on ramasse au champ pour aller vendre elles vont rentrer peut-être la personne qui rentre c'est midi 13 à 14 tout ne finit pas et ne rentre pas à la maison maintenant ce que les enfants restent à faire derrière c'est de nettoyer la maison arranger laver s'il y a les lèvres à la cour nettoyer que quand votre mère va rentrer du marché elle vient trouver que la cour tout est bien elle vient se préparer à vous manger maintenant le jour là on devait faire les travaux aller puiser de l'eau venir laver les assiettes et c'était la période c'était les grandes vacances la période que les atangas commencent à noircer les atangas au Cameroun ce sont des premiers commencent à noircer maintenant j'ai dit à mon grand frère on était quatre mon grand frère là qui est comme un jumeau et j'avais un petit frère qui me suivait et une petite soeur bon on devait faire les travaux ensemble je dis à mon grand frère là qu'allons d'abord cayer les atangas après on va venir travailler il a dit ok d'accord on est parti l'atangati là était minuscule ce n'était pas trop grand les deux frères mon jumeau aussi et mon petit frère qui me suit ils ont grimper dans l'arbre je ne sais même pas si on a accueilli les atangas le jour l'arbre s'est cassé mon grand frère s'est retrouvé au sol les deux frères au sol mon grand frère s'est retrouvé en train de crier mon dieu je vais mourir mon dieu je vais mourir je lui ai dit ferme la bouche ne pleure plus comme ça si tu pleures comme ça tu vas aussi mourir n'appelle pas la mort il a fermé sa bouche je suis partie j'ai l'attrapé à la main pour qu'on il se lève pour qu'on rentre à la maison quand il se lève pour la maison on n'a même pas fait 10 pas il est tombé quand il est tombé je lui ai dit oh arrête lève-toi un pas je vois la mousse qui sort de sa bouche c'est là que j'ai écrit à l'aide pourquoi je vais un peu donner le nom de Bruno à mon frère je lui ai dit mais Bruno pourquoi tu fais ça j'ai écrit au secours il y avait un de mes cousins qui étaient parce qu'on était dans le champ de cacao les maisons se voyaient un peu de loin j'ai vu un j'ai créé le nom de mon cousin là mon cousin là est venu mon cousin là aussi c'est un petit parce que 6 mois j'avais 12 ans mon cousin là avait 13 ans et celui qui est tombé celui-là avait 14 ans c'est là que quand il vient il dit oh appeler les gens tu ne vois pas comment il fait c'est là qu'on court il court il court appeler sa grande soeur sa grande soeur aussi appelle sa grand-mère parce que c'est mon cousin ils appellent leur grand-mère donc leur grand-mère là c'est notre grand-mère à nous tous parce que c'est elle qui nous a élevés nous on n'a pas connu notre vraie grand-mère mais c'est elle qui était comme notre grand-mère à nous tous et pour appeler notre grand-mère ils sont venus on lui est soulevés on nous a envoyés aller chercher notre père au champ là où il était en train de travailler mon grand mon petit frère et moi on a couru aller chercher mon père au champ on est revenus en revenant mon père aussi nous a grandi là-bas est-ce que je vous ai laissé d'aller chercher machin machin on est arrivé et quand on est arrivé on a trouvé que l'enfant de mon grand-frère était encore au coma parce qu'il ne réagissait pas on lui massait même avec de l'eau chaude pour qu'il revienne parce qu'avant quand quelqu'un n'est pas au coma on lui tape avec quelque chose qui est glacé ou bien quelque chose qui est chaud au village je ne sais pas autant parce qu'il n'y avait pas peut-être l'hôpital n'est pas à côté tout ça on faisait ça l'enfant n'était pas revenu c'est là que l'hôpital était lourd on avait on était je peux dire on était comme au carrefour si on prend le côté droit et c'est là-bas qu'il y a je peux dire le centre le département l'hôpital qui est un peu supérieur à l'autre là on est à 5 km maintenant si on prend le côté gauche là-bas l'hôpital est à 4 km et là-bas c'est quand le cas est trop grave là où c'est 4 km là qu'on vous amène à 5 km de l'autre côté c'est là que mon père a dit ok mon père a mis son enfant au dos avec ses frais du village ils ont parcouru on avait j'étais avec eux on avait fait presque 1 km en allant là où l'hôpital est plus supérieur à l'autre c'est là qu'il y a un des maisons qui a dit non je préfère qu'on retourne là-bas parce que vous n'aviez pas l'argent pour aller lui soigner il faut qu'on retourne là-bas c'est là que mon père a dit ok vous aviez raison parce que si on part là-bas peut-être l'ordonnance la facture peut être plus élevée et là-bas on peut on peut nous soigner gratuitement et peut-être avec peu de moyens c'est là qu'on a fait on a fait demi-tour encore on est parti revenir arriver à la maison reprendre la route pour aller là où c'est moins cher on est arrivé là-bas quand ma mère moi je ne suis plus partie je suis restée c'est ma grande-sœur qui est partie avec eux nous on est restés quand ma mère est rentrée du marché on lui a dit parce que le temps c'était j'avais 12 ans c'était en 93 donc il n'y avait pas encore des téléphones surtout au village pas de téléphone et donc on attendait ce manque quand quelqu'un va arriver c'est là qu'on va vous annoncer le problème c'est quand il est arrivé on lui a dit que voilà son enfant est tombé de là maintenant mais c'était à 24h il parlait des gens ma mère a dit quoi l'enfant de qui ma mère m'a pris toujours moi on a marché on est retourné là où on devait l'amener que les gens ont dit que mon nom a dit non on ne doit pas aller là-bas c'est là qu'on est parti chercher la voiture parce que là-bas c'est un chef de département donc là-bas il y a un peu la circulation plus que de l'autre côté on a trouvé la voiture quand on est venu louer une voiture pour aller soulever mon frère là pour l'amener à l'hôpital maintenant quand on est arrivé à l'hôpital on est parti prendre mon frère là c'était déjà aux environnements de 17h la marche pour marcher aussi pour aller chercher la voiture faire les 5 km là et la voiture n'est pas garée c'est juste faire le stop s'il peut entrer de là jusqu'à là où il devait aller chercher l'enfant c'est plus de presque 10 km là il faut proposer une somme un peu pour que les voitures accèdent on est arrivé on a pris mon frère on lui a ramené quand on est arrivé à l'hôpital c'était à 17h les il reste seulement les médecins de garde il n'y avait pas le docteur tout le monde était déjà rentré c'est là qu'on a pris soin de mon frère on a dit comme il pleut le vent il ne faisait que dire mon vent mon vent c'est là qu'on a dit ok on attend le docteur demain à 8h on va l'opérer pour voir peut-être s'il ne s'est pas fait mal au vent ou bien peut-être en tombant peut-être quelque chose c'est éclat donc on va voir demain avec le docteur malheureusement dans la nuit mon frère a rendu l'âme à 1h du matin et comme il n'y avait pas encore les morts au village on a amené le corps ma mère et moi on est toujours sortis dans la nuit la nuit chercher une voiture pour pouvoir soulever le corps de mon frère l'amener au village pour l'adhérer mon père n'était même pas venu à l'hôpital mon père est resté il devait venir tout le matin parce que c'est lui qui était avec lui là-bas quand ma mère est venue avec la voiture pour lui soulever mon père est rentré à la maison il a dit qu'il va venir dans la soirée la soirée là il n'est pas venu le lendemain il devait venir peut-être très tôt le matin on ne le connait pas maintenant l'enfant est mort dans la nuit ma mère et moi on a cherché la voiture on a mis le conseil nos cris seulement qu'ils les ont réveillés que l'enfant est décédé on a pleuré là où mon histoire est semblable à celle de la dame là c'est là où sa mère a accusé sa fille d'avoir tué son enfant dans le puits et moi ma grand-mère a dit que c'est moi qui ai tué mon frère et ça ne se dit pas ça ne se dit pas mais Dieu merci de mon côté à part ce que ma grand-mère avait dit la famille n'a pas fait allusion à ça mais moi c'est toujours marqué dans mon cerveau comment je pourrais tuer mon frère et pour la dame on a banni la petite fille de 13 ans du village elle est partie elle était revenue dans son village quand elle avait 13 ans quand elle avait 20 ans maintenant sa mère lui est aperçue de loin avant qu'elle mette même les pieds à la concession pour venir rendre visite que peut-être l'histoire dès que sa mère lui est vue sa mère encore commençait à crier sur elle ne mets pas pied tu as tué mon enfant junior tu as tué mon enfant junior je ne veux pas te voir elle est retournée mais la dame ne nous a pas dit ce qui est arrivé après ou bien elle s'est reconciliée avec sa famille mais de mon côté mes parents n'ont jamais sorti le mot là de sa bouche mais moi ma grand-mère m'avait dit c'est moi qui ai tué mon grand-froid et c'est quelque chose qu'on ne dit pas donc je ne sais pas comment comment dire peut-être quelqu'un aussi peut se retrouver dans des pareilles situations pardon ne donnez pas tort aux innocents on ne sait pas peut-être aussi c'est Dieu qui a voulu que ça arrive on ne sait pas d'autres peuvent aussi passer par là pour accuser des innocents donc c'était juste cette petite histoire là que je voulais vous faire part waouh dites-moi ce qu'on vous a passé à faire ça si vous êtes venus au rendez-vous pour la prochaine vidéo sur NONSRIBON notre chaîne du toulage puissance des révélations hors du commerce abonnez-vous partager et likez au revoir